Je vais te montrer comment est-ce que je trie 1800 photos d'un mariage en moins de 25 minutes. Voilà on est dans Lightroom et on va rien faire dans Lightroom, je voulais juste te montrer que j'ai fait une opération avant cette vidéo, c'est que j'ai importé les photos dans Lightroom tout simplement. Donc tu vois ici on a 1815 photos et pour l'instant il n'y a pas de notes, il n'y a pas de couleurs, il n'y a pas de drapeau, il n'y a rien, c'est vraiment les photos brutes telles qu'elles ont été importées de base. Voilà on ferme Lightroom maintenant, on ouvre Imagine et puis on va créer un projet, voilà créer un projet. Et nous ce qu'on veut ici c'est que l'IA nous aide à trier, c'est un mariage. Et comme tu le vois tu pourrais aussi retoucher une séance portrait, une séance famille, grossesse, naissance, etc. Je sélectionne mon catalogue Lightroom, ici je viens rechercher le bon mariage, donc je vais te taper Marjorie, Alexandre, voilà c'est celui-là, hop. Tu vois qu'on a bien 1815 photos. Si jamais toi tu as déjà fait un pré-tri dans Lightroom, tu pourrais sélectionner, admettons que tu es déjà pré-trié en mettant des une étoile, et bien tu pourrais sélectionner les photos qui ont déjà une étoile, moi j'ai rien fait dessus donc je vais rien sélectionner et évidemment je vais prendre les photos en RAW. Ici il y a une option super intéressante, je te la montre juste après, d'abord il faut que je te montre les préférences de tri. Alors ça c'est ce qui va nous permettre de configurer la manière dont Imagine va trier les photos pour nous. Donc tu peux faire en sorte que Imagine te mette des couleurs, vert, jaune, bleu par exemple, ou des étoiles, ou des drapeaux, ou pas de drapeaux, moi je préfère les étoiles. Donc voilà le système que moi j'ai mis en place, je te recommande pas forcément de faire le même que moi, fais celui qui t'arrange, mais voilà celui que je te propose. Imagine va mettre 3 étoiles sur les meilleures photos d'un groupe. Qu'est-ce que c'est un groupe ? Un groupe c'est plusieurs photos qui sont similaires. Donc Imagine va mettre tout simplement 3 étoiles sur la meilleure photo parmi plusieurs qui se ressemblent. S'il y en a 5 qui sont similaires, et bien il va mettre 3 étoiles sur la meilleure photo parmi les 5 qui se ressemblent. Ensuite les doublons, c'est les 5 photos du groupe, et bien il va mettre 1 étoile sur les autres, sur les 4 photos qu'il aura pas sélectionnées. Donc sur un groupe de 5 photos similaires, il va mettre 3 étoiles sur la meilleure, et 1 étoile sur les 4 autres. Et ensuite les photos qu'il appelle autonomes, c'est des photos en fait qui ont pas de photos similaires, donc qui sont toutes seules, qui sont pas dans un groupe. Donc celle-là, je vais leur mettre 2 étoiles. Voilà. 1 étoile, les photos qui sont similaires à d'autres mais qui sont pas les meilleures. 2 étoiles, des photos qui n'ont aucun équivalent. Et 3 étoiles, les photos qui sont censées être les meilleures parmi un groupe. Ça c'est le système de trucs que moi j'ai décidé d'utiliser. Maintenant il faut lui définir, c'est quoi un groupe de photos similaires ? Par exemple si tu prends l'option moins similaire, il te montre sur la droite que, il va considérer que la photo ici et la photo là, elles font partie du même groupe, parce qu'elles sont suffisamment similaires pour que lui les mette dans un groupe. Mais si tu vas sur le réglage très similaire, voilà. Et bah là il va être beaucoup plus restrictif, et donc il va considérer que cette photo là et cette photo là, celles là elles sont similaires. Tu vois ? Donc en fait si tu prends très similaire, dès que ta photo elle change un tout petit peu, et bah il va plus les considérer comme similaires. Par contre si tu prends moins similaires, bah même si ta photo, tu changes un petit peu le cadrage, les expressions et les poses sont pas les mêmes, etc. Et bah il va quand même te les considérer comme similaires. Donc ça en fait, ça dépend vraiment de ta philosophie de tri. Si toi t'aimes bien livrer toutes les photos qui sont bonnes, bah je te recommande plutôt de partir sur très similaires. Voilà comme ça en gros, tout ce qui se ressemble vraiment, il va te les éliminer. Par contre si t'aimes bien envoyer le moins de photos possibles, et bah je te recommande de cliquer sur moins similaires. Et si tu veux un juste milieu, et bah tu cliques tout simplement sur le compromis recommandé ici, donc sur similaires. Et c'est ce que je vais faire pour l'exemple de cette vidéo. Et on sauvegarde. Et maintenant la fonctionnalité de fou qui vient de sortir, je pense que celle là elle répond vraiment à un frein qu'avait pas mal de gens. C'est que ce que j'entends souvent autour de moi, c'est des gens qui me disent, moi je suis obligé de faire mon tri dans Lightroom, parce que dans Lightroom d'abord je pré-traite les photos avec un preset, et ensuite je peux faire le tri, comme ça j'ai une meilleure idée de ce que ça va donner. Et bah là, maintenant Imagine te donne cette possibilité là, c'est que tu peux pré-retoucher tes photos avec ton style colorimétrique. Moi je m'étais déjà fait un profil que j'avais appelé mariage juin 2023. Et donc maintenant on va pouvoir retoucher les photos, mais pas en visualisant une galerie brute, mais bien en visualisant quasiment le résultat final. Ça je trouve que c'est une fonctionnalité banger de Imagine, merci beaucoup d'avoir mis ça, c'est vraiment une tuerie. Donc maintenant que tout est paramétré, je vais simplement cliquer sur charger. Voilà donc là les photos sont en train d'être envoyées, ça va prendre un petit moment, et ensuite l'IA va faire le travail de tri plus ou moins pour nous, et grâce à la magie du montage, on se retrouve dès que c'est prêt. Le projet est envoyé, le tri est effectué, on clique là-dessus. Voilà et donc là le truc qui me saute tout de suite aux yeux, et qui est absolument génial, c'est que, tu te rappelles les photos étaient brutes, et là elles sont déjà retouchées avec mon style colorimétrique. Tu sais quoi je vais te le montrer par exemple là-dessus. Voilà ça c'était la photo d'origine, et ça c'est la photo avec mon style qui est appliqué. C'est vraiment trop trop cool. Bref donc là on a deux options qui s'offrent à nous. Tu vois toutes les notations là, cette photo elle a 3, cette photo elle a 2, celle-là elle a 2, etc. Je peux aussi afficher les photos qui ont une étoile. Voilà ici donc tu as tous les éventuels doublons. Donc ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais exporter le système de notation, voilà donc en gros les étoiles dans Lightroom, en cliquant là-dessus, exporter 1815 classement photo. Donc en gros, ça c'est si tu veux continuer à faire ton tri, ou éventuellement tes retouches dans Lightroom. Nous c'est pas ce qu'on va faire ici, ce qu'on va faire c'est qu'on va se servir de Imagine, pour faire le tri final directement ici. Et donc ce qui est vachement cool, c'est qu'ils ont plus ou moins copié l'interface de Lightroom pour que tu sois pas perdu. Et ça je trouve que c'est vraiment une super idée. C'est que tu retrouves tes raccourcis, donc par exemple si tu vas sur une photo et que tu cliques sur espace, et bien tu ouvres la photo en grand. Et si tu appuies sur G comme gris, et bien tu affiches, comme dans le module bibliothèque de Lightroom, tu affiches les photos en gris. Tu peux également changer les notes avec les touches de ton clavier, comme dans Lightroom, comme celle-là par exemple elle a un 2, on peut lui mettre un 3, ou un 1, ou un 2. Donc là nous ce qui va nous intéresser par exemple, et bien c'est de n'afficher que les photos qui ont un 2 et un 3, donc 2 je te rappelle que c'est les photos qui sont uniques, il n'y en a pas d'autres. Alors que les photos avec un 3, comme celle-là, c'est des photos pour lesquelles on a plusieurs versions différentes, donc tu le vois, tu le vois juste en dessous ici là, hop, mais bien sûr tu peux l'afficher en grand en appuyant sur espace, voilà, et donc là tu as les différentes versions, et donc tu vois que le logiciel a choisi cette version, et je trouve aussi personnellement que c'est la meilleure version, donc c'est très bien. On revient au mode gris en appuyant sur G, voilà ici tu vois que j'ai deux versions de cette photo, voilà, je suis d'accord, je trouve que celle-là avec le petit geste, c'est effectivement la meilleure. Et donc maintenant ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'au lieu d'afficher toutes les photos 2 et 3, vu que les deux je te rappelle c'est des photos uniques, je vais afficher uniquement les photos 3, ici tu peux voir qu'il y a 423 groupes, c'est à dire que ça c'est un groupe de deux photos, c'est un groupe, et des groupes il y en a 423, donc en fait au lieu de trier 1815 photos, ici ce que je vais faire c'est que, dès qu'il y a une photo étiquetée en numéro 3 qui ne me convient pas, et bien je vais descendre à l'intérieur du groupe, voir s'il n'y en a pas une mieux, et tu vois ça va aller super vite. Voilà par exemple ici, hop on voit sur cette photo là, est-ce que c'est vraiment la meilleure du groupe ? Voilà peut-être que moi je vais préférer celle-ci, donc celle-là je vais lui mettre 3 étoiles, et celle qui avait 3 étoiles, je lui mets une étoile. Mais quand tu regardes comme ça, c'est quand même incroyable, tu vois par exemple dans cette pile, il y a 6 photos, il y a 6 photos, il m'a choisi celle-là, franchement elle est vraiment très bien, c'est peut-être la meilleure, peut-être que j'aurais gardé celle-ci en plus, que j'aime bien, voilà je vais garder celle-là en plus, je lui mets 3 étoiles, mais tu vois quand je passe la galerie comme ça, c'est ouf parce que c'est trié, et c'est déjà pré-retouché, et c'est quand même vachement bien pré-retouché, donc voilà je vais finir le tri, et je te reprends juste après. Voilà, tu vois que même pour les photos de groupe, ça marche très bien, et c'est vrai, un truc que je t'ai pas dit, c'est que tu vois que c'est hyper performant, c'est vrai que parfois t'es dans Lightroom, ça lag un petit peu, il faut charger la photo, surtout si t'as déjà mis ton preset dessus, là franchement c'est instantané, et ça à mon avis c'est parce que, en fait il est pas en train de traiter un RAW, de 20, 30 ou 40 millions de pixels, c'est tout simplement des JPEG aperçus, donc c'est clair que ça va carrément plus vite. Donc maintenant on va envoyer les photos à la retouche, ici tu vois j'en ai 1108 sur les 1815 de base, tout simplement parce que je vais envoyer toutes les photos qui ont un 2 ou un 3, donc on va les envoyer pour retouche en cliquant ici, toi si jamais t'as envie de faire la même chose que moi, c'est à dire utiliser l'intelligence artificielle d'Imagine, pour trier tes photos ou pour les retoucher, et bien avec le lien dans la description, que je te mettrai sûrement aussi en commentaire épinglé, tu as 1500 crédits offerts par Imagine, en gros ça veut dire que, là pour l'instant le tri, il est gratuit parce qu'il est en bêta, alors est-ce que ce sera payant, et combien, ou est-ce que ça restera gratuit, ça honnêtement je sais pas, mais toujours utile qu'avec le lien, t'as 1500 crédits, ce qui fait que tu vas pouvoir retoucher avec l'intelligence artificielle, jusqu'à 1500 photos, donc franchement profite-en, tu vois là moi pour retoucher ce mariage complet, j'ai besoin de 1108 crédits, toi t'en as 1500 qui sont offerts, donc franchement ce serait triste de pas au moins tester le logiciel, donc voilà, donc on retouche non pas toutes les photos du projet, mais uniquement les 1108, avec les deux étoiles et trois étoiles, avec le profil que j'avais créé mariage juin 2023, et là c'est si je veux rajouter un recadrage, un redressement de l'horizon, et les deux nouvelles fonctionnalités de Imagine, c'est-à-dire la retouche de la peau, voilà tu vois il va te faire un masque automatique sur la peau, voilà, et puis il peut t'embellir un petit peu la peau, voilà, tu peux voir ce qu'il fait en cliquant sur ajuster, donc tu vois qu'il va te faire une sélection de la peau, et qu'en gros il va te baisser un petit peu la texture et la clarté, ça c'est des curseurs que tu retrouves dans Lightroom, donc tu peux les personnaliser comme tu veux, et si tu cliques sur police vif, un petit peu mal traduit, il te met la clarté à moins 100 et la netteté à 25, je te déconseille fortement de faire ça, plutôt de partir sur police modérée, et à la limite, moi la clarté j'aime pas trop la toucher, la texture je la mettrai aux alentours de moins 25, voilà, je ferai un truc comme ça, et tu peux également masquer le sujet, hop, regarde, donc il va te faire une sélection automatique du sujet, pour le rééclaircir par exemple, donc quel réglage tu voudrais faire dessus par exemple, et ben tu voudrais par exemple, remonter l'exposition, ou toucher les hautes lumières, les ombres ou les blancs, voilà il y a plein d'autres trucs que tu pourrais faire automatiquement dessus, je te laisserai regarder, mais en tout cas tu vois que c'est super puissant, et ça va le faire automatiquement sur toutes tes photos, ici il te met combien ça va te coûter, et ensuite tu cliques sur envoyer, voilà j'envoie toutes les photos à la retouche, et grâce à la magie du montage, on se retrouve dès que c'est retouché par l'IA, ok c'est terminé, finalement j'ai envoyé que les photos à 3 étoiles, tout simplement parce que, ben j'ai déjà livré ce mariage, j'avais pas forcément envie de cramer 1100 crédits, j'en ai déjà cramé 400, c'est déjà pas mal, je clique sur télécharger pour examen, on clique directement sur télécharger, et on ouvre le catalogue Lightroom, et voilà, on retrouve toutes les photos retouchées dans Lightroom, et pour l'exemple, j'avais laissé activer, tu te rappelles, la retouche de peau, ainsi que le rehaussement de la lumière sur le sujet, donc ici, si je zoome un peu sur la peau, peut-être pas autant, alors je sais pas si tu verras bien en vidéo YouTube, mais tu vois que, il y a un peu de texture qui est partie, c'est ce que j'avais demandé, moins 25 si je m'abuse, c'était ça, moins 25, donc regarde là, si je change la texture, tu vois qu'il y a que la peau, qui est bien sélectionnée, donc très bien, je vais remettre à moins 25, et on a également, en plus de la retouche de peau, on a également la lumière sur le sujet, qui est un peu rehaussée, alors on pourrait aller dedans, et le remodifier, tu vois qu'il y a des paramètres automatiques, qui ont été appliqués, un peu d'exposition, et surtout, un peu de blanc, on pourrait la rehausser encore plus, ou la baisser, bref, tu fais comme tu veux, mais voilà, et là aussi, on a une légère retouche de peau, qui est appliquée, bon je sais pas si tu le verras bien, avec la qualité YouTube, mais, en tout cas c'est là, est-ce que ça correspond bien au style de son picture, j'en ai bien l'impression, tu vois aussi qu'on retrouve, nos photos à 3 étoiles, ce qui voudrait dire que si on arrive sur une photo, qui ne me correspond pas, et bien je pourrais tout à fait, hop, supprimer les notes, et regarder, là où les photos qui sont à côté, pour en sélectionner, une éventuellement, qui est mieux, si jamais je suis passé, je suis passé à côté, pendant le tri dans Imagine, voilà, tu vois que, la retouche, c'est aussi super bien passé, je vais pas rentrer plus dans les détails ici, parce que j'ai déjà fait une vidéo, sur la retouche dans Imagine, je te la mets par là d'ailleurs, si jamais tu veux la voir, et si jamais ça t'intéresse d'avoir un style colorimétrique, voilà, un petit peu comme le mien, j'ai sorti il y a quelques semaines, des presets Lightroom, spécialement dédiés au mariage, pour avoir le style de Sunpecture, il y a 5 presets à l'intérieur, il y a un guide d'installation, et une vidéo de 25 minutes, où je t'explique comment les utiliser, bref, si jamais ça t'intéresse, je te mets le lien aussi dans la description, alors combien de temps ça a mis, le plus long en fait, c'était d'envoyer les 1800 photos en RAW, sur le serveur, donc ça, ça va beaucoup dépendre, du nombre de photos que tu envoies, et de la qualité de ta connexion internet, moi j'ai la fibre, donc ça a pris à peu près 25 minutes, le truc c'est que ces 25 minutes, en fait c'est pas vraiment du travail, parce que tu peux faire d'autres choses, sur ton ordinateur ou ailleurs, une fois que les photos étaient envoyées, le tri que j'ai moi-même effectué, dans Imagine, m'a pris un peu plus de 20 minutes, et la partie retouche, je pense que si on voulait vraiment faire les choses bien, il faudrait quand même passer les photos, une à une, pour être sûr que tout est ok, il y a peut-être quelques recadrages, que je referai, tu vois, globalement les cadrages sont bien, mais de temps en temps, voilà, le cadrage a déjà été un petit peu refait, c'est vrai que pour ce genre de photos, j'aurais un peu plus tendance, à les centrer tous les deux, quand ils sont tous les deux comme ça, mais voilà, généralement, il n'y a pas grand chose à faire, et puis pour utiliser Imagine, voilà, je sais que sur un mariage comme ça, je sais que j'en ai pour moins d'une heure, mon process il est un peu rodé maintenant, donc voilà, si jamais toi, t'es un peu expérimenté, et que à la mano, tu mets 5-6 heures, pour faire tri plus retouche, c'est déjà excellent, mais du coup, là tu peux probablement diviser ton temps, de tri retouche par 4, si ce n'est plus, si tu débutes le mariage, et que tu mets peut-être 15, 20, 25, 30 heures, pour faire tout ça. N'oublie pas que si tu veux tester Imagine, t'as 1500 crédits qui sont offerts, avec le lien que je te mets juste en dessous, tu peux regarder la vidéo suivante, en cliquant là, et puis tu peux aussi aller checker, mes pressettes Lightroom de mariage, dans le lien que je te mets dans la description. Merci encore à Imagine, d'être le partenaire de cette chaîne, encore une fois cette année, c'était Chris, prends soin de toi, salut !